Non, il faut savoir aujourd'hui que si ce goût-là a disparu, c'est pas la faute des vignerons. Dans les graves, on a des très grands terroirs, c'est certainement un des plus grands terroirs de Bordeaux, il y a des vignerons qui savent travailler. La problématique aujourd'hui sur laquelle on est confronté, c'est l'administration. C'est-à-dire que le grand frein pour retrouver le vin préphylloxérique, c'est l'administration elle-même. Notre grand frein aujourd'hui, c'est l'INAO. L'INAO n'autorise pas les cépages anciens de Bordeaux, pourtant ce sont des cépages historiques. L'INAO n'utilise pas les méthodes culturales de l'époque alors que c'est celles qui ont fait la grandeur de Bordeaux. L'INAO n'autorise pas ou à peine les hautes densités. Donc aujourd'hui le combat, c'est pas que les gens n'ont pas envie de travailler, de retrouver un goût, c'est qu'on n'en a pas les moyens légaux et c'est la grande difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire que notre patrimoine n'est pas protégé par l'administration, bien au contraire il est combattu à travers des normes, une législation très stricte où le but c'est que chacun, on a par exemple 6 000 châteaux à Bordeaux, le but de l'INAO ça serait pratiquement que tous les vins aient le même goût, qu'il y ait un style Bordeaux. Et ça c'est une catastrophe. Et ça je veux résister à ça parce que cette uniformisation du goût, c'est encore une fois un pan de notre culture qui disparaît. On ne peut pas laisser partir notre culture sans réagir. Il faut résister. Alors dans le temps, moi et mes grands-parents ont pris le maquis pour résister face à l'envahisseur en Asie. Et bien aujourd'hui pour faire face, pour sauver notre patrimoine et sauver notre culture, on est obligé de prendre les tribunaux, de se battre devant l'INAO, devant les tribunaux contre l'INAO pour pouvoir protéger notre patrimoine et notre savoir-faire. Donc voilà, on est dans un monde où il faut résister pour sauver la biodiversité, sauver le goût, sauver... Et à la fin c'est quand même une civilisation qu'on sauve, donc on ne peut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher.